Connaissez-vous ce grand roman sur l'indicible, mais aussi sur l'autre, sur l'étranger, que l'on doit à un écrivain contemporain et qui reçut le prix Goncourt des lycéens ? Le rapport de Brodec de Philippe Claudel est une fable magistrale sur la xénophobie, sur la lâcheté, sur la mauvaise conscience et sur le mal. Le narrateur s'appelle Brodec. Il est de retour au village après la grande catastrophe, celle qui n'est jamais nommée. Comme des milliers d'autres, il a été déporté dans un camp où un gardien le promenait en laisse. Là-bas, il n'a survécu qu'à force de petite lâcheté et de compromissions, en baissant les yeux face à ses bourreaux. Il le dit d'ailleurs, sans aucune fierté, je resterai toujours quelque part chien Brodec, un être qui préfère la poussière à la morsure, et c'est peut-être mieux comme cela. La vie a repris son cours jusqu'à l'arrivée d'un étranger au village. Il n'a pas de nom, on l'appelle simplement l'autre. Il est venu à pied, de nulle part, il est un peu saletimban, qu'il passe son temps à déambuler paisiblement aux alentours, muni d'un carnet et d'un carton à dessin. Il parle peu, écoute beaucoup, on ne sait pas d'où il vient, où il va, ce qu'il pense. Il n'en faut pas davantage pour que les villageois, lentement, imperceptiblement, s'en méfient, s'en écartent, jusqu'à commettre l'innommable. Philippe Claudel donne ici à voir par quels mécanismes insidieux les responsabilités individuelles fabriquent les catastrophes collectives. En chaque homme ordinaire, suggère-t-il, sommeille un monstre que le hasard se chargera, ou non, de réveiller. L'autre qui arrive au village, l'étranger, c'est celui qui est mon semblable, mais qui n'est pas tout à fait comme moi, celui que les foules apeurées peuvent si vite désigner comme le coupable de tout leur malheur. Brodèque les implore de se souvenir, mais en sommes-nous encore capables de nous souvenir ? Eh bien, c'est toute la question que soulève avec finesse ce roman fraternel. Le rapport de Brodèque de Philippe Claudel, c'est à lire au Livre de Poche.